bonjour à tous ce petit micro tuto pour vous montrer comment paramétrer et customiser le profil topovida sur camp to camp donc je suis sur la page d'accueil en mode connecté le fil d'actualité et j'avais accédé aux paramètres de mon profil par le bouton haut à droite qui a le nom de profil donc on va regarder toutes les catégories en détail et la première la partie profil donc il y a le lien vers le profil forum et on peut accéder aussi à la liste des sorties c'est un profil test c'est tout vide les contributions c'est à dire les modifications de d'itinéraires de sommets voilà tout ce qui a été des interventions dans le topovid on va dire les versions du profil des associations qu'on peut mettre et éventuellement je peux le modifier en cliquant sur mon ici à haut à droite et je peux la changer les activités que je pratique la catégorie c'est à dire si je suis moniteur ou juste amateur et on peut mettre une petite présentation une petite description et se situer sur la carte par exemple on n'oublie pas d'enregistrer en bas à gauche ensuite deuxième partie du profil la partie compte où là on paramètre les adresses mail les mots de passe évidemment troisième partie les préférences alors les préférences sont utiles pour customiser un petit peu le fameux chiffre d'actualité c'est à dire que je vais voir là surtout quand il ya la partie personnelle activée qui est coché je le désactive je vois l'intégralité des sorties qui sont créés partout si j'ai l'active je ne vois que les sorties qui sont en fait dépendante des paramètres que j'ai mis ici dans la partie performance préférence du profil du coup les paramètres d'une on peut mettre on peut cliquer ici en mais ça ne mettra les documents que des utilisateurs suivis les utilisateurs suivis qui sont ils pour ça il faut aller dans la partie mes amis et on voit tous les utilisateurs qui sont suivis bon là j'en ai mis qu'un très original mais voilà si je veux voir les documents de tout le monde mais que dans une seule langue par exemple je peux cliquer ici et réduire toutes les tous les documents qui apparaîtront ne seront que les documents français si je veux voir que les espagnols ou que les basques je peux cliquer aussi ce sera assez réducteur les activités par exemple si je veux voir que des documents de ski et ben je décoche tous les autres et je coche que le ski ça veut dire que sur la page d'accueil je ne verrai que les sorties à ski et là on voit que évidemment ça date un petit peu plus parce que là on voit apparaître aussi les créations de mes amis qui par défaut sont activés dans le dans le fil d'actualité si je veux réduire par exemple à une région je peux réduire en faisant une recherche par exemple si je veux réduire à la région haute pyrénées je fais une recherche et je l'ajoute la carte est apparue ici je peux évidemment les supprimer en cliquant sur les poubelles rouges voilà par la partie préférence troisième partie la partie sortie du topo guide évidemment on peut voir afficher sous forme de liste ou sous forme de cartes on peut en cliquant sur le petit oeil en haut à droite afficher uniquement une liste de résultats sous forme de liste ou cartes des résultats avec la carte à côté ou uniquement la carte voilà la carte on peut aussi évidemment la basculer en plein écran troisième partie la partie de mes contributions donc comme on dit c'est toutes les interventions qui ont été faites dans le topo guide et dernière partie qui n'est pas active pour le moment les bulletins niveau auquel je veux m'abonner peut-être que ça reviendra un jour voilà pour la partie tuto du profil utilisateur topo guide